Donc, on est maintenant rendu dans la deuxième activité, donc test des interrupteurs. Encore une fois, le document vous présente le circuit que vous allez avoir à réaliser. Et ensuite de ça, la vidéo que vous avez à regarder ainsi que le code que vous allez avoir besoin. Si on regarde un petit peu le circuit, donc voici le circuit que j'ai réalisé. Vous avez une source de courant, vous avez relié votre montage à l'ordinateur. Vous n'avez pas besoin des deux moteurs, vous avez seulement besoin du moteur qui s'en va sur l'axe DY. Parce que c'est lui qui fait tourner le panneau solaire soit vers le haut ou vers le bas. Et dans notre circuit ici, ce qu'on a fait, on a ajouté une résistance. Et également, on a ajouté notre interrupteur. Ce qui est important ici, on ne le voit pas, mais sur le schéma on le voit bien. Les deux fils qui sont ici, le noir va être dans le ground, puis le fil rouge va être dans la sortie 5 volts. C'est important ici, parce que sur le schéma ça n'apparaît pas, puis probablement ça va peut-être vous mêler. Mais présentement, sur la plaquette de prototypage, toutes les lignes qui sont ici, donc les deux lignes de côté, donc cette ligne-là, lorsqu'on va relier le fil rouge avec, bien tous les trous qu'il y a ici vont être une borne positive, puis le fil noir qui est ici, bien ça va être une borne négative. Si vous les inversez, ça va être l'opposé. Même chose de l'autre côté. Puis les plaquettes de prototypage, pour ce qui est des lignes qui sont au centre, bien les 5 trous qu'il y a ici sont tous reliés ensemble. Donc, ceux-là aussi, sur les lignes de côté, je vais dire c'est à la verticale, tandis que ici c'est à l'horizontale que les lignes sont branchées ensemble. Puis c'est seulement les 5 trous ici, puis les 5 trous là. Ceux-là qui sont ici à gauche ne sont pas reliés avec ceux à droite. Donc, moi j'ai relié mon résistor dans la borne positive, tel qu'il était sur le schéma. Ensuite de ça, bien j'ai branché mon interrupteur, puis le fil blanc qui est ici, lui, il est dans la pine numéro 9. Tout à l'heure, on va demander de prendre l'extrémité du fil qui est ici, puis on va la déplacer dans la pile numéro 10, sur ce qu'on va faire dans notre deuxième test avec le programme. Donc, c'est le seul fil qu'on va avoir à déplacer. Le reste du montage va rester de cette façon-là. Donc, si on revient à notre document, on va venir chercher le code pour l'interrupteur, comme on avait fait pour l'autre. Donc, c'est un fichier téléchargeable. On va télécharger. Encore une fois, notre module Arduino va s'ouvrir. Et là, bien le code est un peu différent. Donc, ce qu'on a fait, on a défini des variables. Donc, une variable qui s'appelle Upper Limit, puis l'autre Lower Limit. Donc, c'est tout simplement des noms que j'ai donnés pour identifier l'interrupteur qui va être dans le haut du panneau solaire, puis celui qui va être dans le bas du panneau solaire. Maintenant, j'ai défini qu'il était sur les pins numéro 9 et 10. Et ensuite de ça, bien ici, j'ai défini si c'était les pins, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Par la suite, bien c'est ça ici qu'on va venir faire des modifications. On va venir soit changer le 4 ou le 5 qui est ici, puis on va venir changer le Upper Limit. Pour le premier test, bien on ne fera pas de modification. On va juste venir vérifier encore une fois, bon, est-ce que mes parts de communication, puis mon module Arduino est bon. Et si c'est bon, on va tout simplement téléverser. Donc, compilation du croquis. Donc, le code, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tourner le moteur. Quand on va appuyer sur l'interrupteur, bien il va l'arrêter pendant deux secondes, puis après ça, le moteur va recommencer à tourner. Donc, si je débranche mon fil, donc téléchargement terminé, je mets ma source sous tension, on peut entendre mon moteur tourner actuellement. Puis, quand je vais appuyer sur l'interrupteur, il arrête pendant deux secondes, puis il recommence à tourner. Donc, à chaque fois que je pise sur l'interrupteur, ça fonctionne. Donc, je vais arrêter le moteur, je vais rebrancher mon système. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir changer les chiffres ici pour 4 et 4. Et la mention Upper Limit, je vais la changer pour Lower Limit. Donc, L-O-W-E-R, s'assurer de bien l'écrire comme la variable qui est écrite ici, pas de majuscule, puis tout dans un seul mot. Et là, ce que je vais faire, parce que Lower Limit, c'est la pile numéro 10, bien sur mon montage, je vais venir changer mon fil blanc tout à l'heure. J'allais passer du 9 au 10. Je vais téléverser, puis je vais vérifier si effectivement ça fonctionne également. Donc, c'est comme ça, on vient contrôler les moteurs lorsqu'on appuie. Puis, si on changeait le temps qu'il y a ici, parce que c'est des millisecondes, c'est 2000 millisecondes qui est équivalent à 2 secondes, bien, le moteur arrêterait plus longtemps. Ou encore, si je n'en mettais pas, ça causera problème parce que la boucle est tellement rapide que le moteur va seulement diminuer le tension parce que le moteur tourne, puis là, dans la fraction de seconde qui suit, il le remet à un off. Donc, si vous ne mettez pas de temps, vous allez voir que ça amène un petit problème, puis c'est normal pour ce test-là. Ça fait que vérifiez vos éléments pour voir si votre circuit fonctionne bien pour les interrupteurs.